A toi de jouer ! A toi de jouer ! C'est l'heure du duel ! Et bien salut les potos, c'est votre gars Genji, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, nous sommes sur Yu-Gi-Oh ! Et nous allons jouer un duel Yu-Gi vs Insecto Raga On va lancer le duel, on va essayer pour le premier duel de jouer avec le deck de l'E-Stord simplement Alors là, qu'est-ce qu'il raconte ? Par contre Seto Kaiba, Yu-Gi fut perplexe de recevoir un colis de Maximilion Pegasus, le créateur de Delmonster A l'intérieur de la boîte se trouvait une cassette vidéo Yu-Gi inséra la cassette dans le magnétoscope et le visage de Pegasus apparut à l'écran du téléviseur Bonjour petit Yu-Gi, je suis Maximilion Pegasus, j'ai entendu des trucs terriblement intéressants sur toi Ton impressionnante victoire sur Seto Kaiba m'intrigue tellement que j'ai décidé d'enquêter personnellement sur tes formidables talents de dueliste A présent, nous allons organiser ici même un special duel Soudain, une magie étrange et mystérieuse figea le temps, de sorte que personne ne pouvait plus bouger sauf Yu-Gi Cette dimension sombre où nous nous trouvons s'appelle le royaume des ombres, un lieu mystique Où des monstres incroyablement incroyables peuvent être convoqués et ont l'impossible Attends, c'est quoi cette phrase ? Où des monstres incroyables peuvent être convoqués et où l'impossible est tout à fait possible Ok, c'est un peu compliqué cette phrase Dis-moi Yu-Gi, crois-tu qu'il y a de la magie dans tes cartes ? Vous ne savez pas, vous avez inventé ce jeu, avec sa vieille tête Et si je te dis que je ne l'ai pas inventé ? Autrefois, les égyptiens appelaient cela le jeu des ombres Des puissants pharaons organisaient des duels mystiques dans d'autres dimensions Tout comme nous le faisons maintenant Mais au lieu des cartes, il luttait avec des vrais monstres et une vraie magie Les forces magiques étaient si puissantes que les égyptiens en perdirent le contrôle et détruiront Et détruire... Que les magiciens en perdirent le contrôle et détruiront presque le monde entier C'est une belle histoire, mais ces monstres ne peuvent pas être réels Ces monstres sont bien réels et aussi très dangereux, Yu-Gi, mon garçon Tu es vraiment très drôle La façon dont tu te renfrognes et ricanes Si rebelle et pourtant si impuissant Et complètement ignorant du pouvoir de ton puzzle du millenium Yogi regarda le puzzle du millenium qu'il portait autour de son cou Le pouvoir de mon puzzle ? Il y a 5000 ans, un puissant pharaon enferma la magie des jeux des ombres Au lieu de 7 mystiques objets du millenium 7 objets, ouais, avec du millenium Pegasus Après il y en a un je crois que c'est euh... Je me souviens même plus c'est qui Il y en a un c'est euh... merde Le mec blond là, je sais plus comment il s'appelle Il y a une meuf aussi je crois C'est pas Madara qui s'appelle... Bah non, Madara c'est dans... Oh je sais plus comment il s'appelle Je crois qu'il y en a un, Madara dedans, non ? Euh oui, des énergies mystiques qui sont verrouillées La la la, ok, il va parler des... D'Evjobe et Millenium Pendant que les deux se battaient en duel Il semblait que Pegasus connaissait chaque mouvement que Yogi allait faire avant lui Malgré cet inconvénient, Yogi était à la hauteur et finit presque par gagner Mais il manqua de peu lorsque le compte à rebours du duel passe à 0 J'ai pris connaissance de tes talents à ce jour Yogi Moto à la prochaine fois que nous nous verrons un jeu bien plus élevé, ok Euh, j'en ai fini de vos manigances, ok, ok, on s'en fout Euh, il a le tout beau... Il a le très précieux Oeil du Millenium, c'est ce qui lui permet de tout voir, ça on connaît Ok, je crois que c'est qu'avec la bonne vraie, ok, on s'en fout Où la puissance de l'Oeil du Millenium se déchaîna violemment Et voilà l'âme du papy Yogi ne pouvait que regarder rempli d'horaires Et voilà le papy de Yogi, du coup, enfermé par l'Oeil du Millenium Et qu'est-ce qu'il va faire Yogi ? Bah il va tout simplement devoir aller le sauver Parce que Maître Pegasus va faire un petit tournoi Et il va falloir récolter des petites étoiles Pour atteindre le nombre de 10 étoiles, si je dis pas de conneries Et le premier adversaire, tout simplement, pour participer à ce tournoi Ca va être Insecto Raga à battre Je sais plus c'est combien d'étoiles qu'il nous faut Bah en tout cas, il va falloir le défoncer Du coup, Insecto Raga et son deck, exclusivement d'insectes Et il est temps que tu fais pour avoir détruit ma carte Exodia Insecto Raga Moi je crois qu'il s'était vu sur le bateau qui mène à cette fameuse île Où il y a tous les deux listes Il y a Insecto Raga il avait Détruit tout simplement son Exodia Du coup bah le deck de Yogi n'est plus d'Exodia Et on va pas se mentir, tant mieux Bon là ils font le petit, ils sont pas contents, ils s'engueillent En tout cas on s'en fout, c'est l'heure du duel Est-ce que c'est démon le fantôme horreur de l'ombre ? Je ne connais pas Allez, l'heure du duel On passe premier Parce que nous on a pas le temps On donne pas la main On commence On laissera l'honneur à Insecto Raga d'attaquer en premier Sachant qu'on connait, lui il va nous faire que de la merde Une petite polymérisation dès le début, ça ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir Je vais invoquer peut-être un monstre défensif Ouais, je vais poser ça C'est qui mes créatures ? Je pense que c'est Gaïa avec la malédiction Bah c'est ça Du coup pas mal Ok, bon on va passer le tour C'est très bien Je pensais que lui aussi, bon on pouvait faire une division avec lui Mais en fait pas du tout Ok, elle va essayer de me mettre des trucs d'insectes Ah le con Par contre c'est d'insectes avec euh... Ah ouais, là c'est pas bon ça Ah ouais, mais arrête de cheater comme ça Ça va, elle a que 1008 heureusement Il n'a pas encore sa carte terrain dessus Là si j'ai la malédiction du dragon, franchement je le refais Elle a 1008, ça ça augmente de commun Tout le monstre de type dinosaure, zombie et rocher de deux ans Mouin, mouin, mouin On va jouer en défense pour le moment On va jouer en défense, ça pue la merde Ça pue littéralement la merde On est l'autre avec ces cartes là où il va... Je suis sûr qu'il va en remettre encore Non ça va... J'ai de la chance pour le moment Il perd énormément de cartes Il a que 3 cartes au final alors qu'il a utilisé des... Oh non mais pas vraiment une deuxième polymérisation Foute-toi pas de ma gueule, vas-y on va jouer ça Ça c'est un dragon, ça augmente les dragons ou pas ? Non ça augmente pas Je vais la garder parce que si il me joue une carte T1 On va essayer... Oh putain T1 Oh 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 Ça fait mal De vivre sans toi Putain Eh mais le mec ils ont toujours des mains de bâtard Il sacrifie, il invoque qui là ? Le scarabée 1500 d'attaque Ça va ? Franchement ça va Et là j'ai la malédiction du dragon, je suis refait Mais si je l'ai Puisque là deux polymérisation il se fout de ma gueule ce jeu Oh allez arrêtez ! Arrêtez putain ! Je vais faire quoi avec ça moi ? Putain J'ai pas de main J'ai pas de main Je peux rien faire Ah ça y est il m'utilise sa forêt Bon alors là les gars ça va faire mal Ça va faire mal c'est pour ça que j'ai pris euh... La terre dévastée ça va peut-être me servir Et pour ça il faut que j'ai des cartes Voilà Niqué Niqué Et j'ai perdu Voilà bah j'ai perdu hein J'ai perdu tu veux quelque chose quoi ? Franchement j'ai eu une main dégueulasse Franchement alors ce jeu des fois Autant après les duels c'est aléatoire mais Il te les a zéro chance T'as l'impression que tout est contre toi J'ai perdu C'est fini Bon bah voilà j'ai déjà pas envie de... Bon déjà on va passer la blabla On va utiliser un deck d'utilisateur On va vite fait l'enculé Pardon pour ma vulgarité Deck machine pyro let's go Ça c'est le deck où normalement quand ça me saoule J'utilise Je fracasse On rentre chez soi Terminé Déjà on a mis pas mal de temps en plus avec les dialogues J'aime bien faire des vidéos qui durent à peu près 10 à 15 minutes J'aime pas trop 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 longtemps C'est vrai que bah les blabla du début ça dure longtemps C'est bon on va voir d'ailleurs que je vous fais qu'un duel Parce que sinon la vidéo a dure 10 ans Du coup c'est peut-être pas forcément hyper cool pour vous Là regardez et en plus c'est hyper relou pour moi pour le montage Du coup là j'ai que lui Du coup on va jouer Impa chiardant J'adore ce deck de pyro Franchement j'adore Du coup c'est quoi ça lorsque un monstre que vous contrôlez l'attaque Lorsqu'un lundin un monstre gagne 7 points d'attaque Ouais c'est cool ça Le mec il se cache Eh ouais gars Euh récupération d'une polymérisation franchement ça me sert à quoi Que dalle S'il vous plait pas de truc à la con C'est bon il est mort c'est quoi son effet ? Il va récupérer les cartes Oh c'est quoi cette merde encore Bon ça après ça me sert à ça va pas être très très dangereux du coup on s'en fout Et si j'attaque je gagne 700 du coup au prochain tour elle est morte Au prochain tour je vais la détruire si je suis toujours vivant Ohhhh Fallait forcément que de toute façon tout le monde joue avec ses conneries hein Tout le monde joue avec ses conneries hein Moi j'ai que des cartes magiques J'ai que des cartes magiques euh ouais bah Est-ce que je peux Ouais je peux fusionner si je veux mais je vais pas le faire Je vais pas fusionner tout de suite on va attendre parce que c'est inutile De toute façon il a pas d'exodia du coup tranquille Bon allez tour 1 Je sais pas normalement je devrais avoir dans tous les decks une destruction Des cartes pour détruire les cartes magiques et pièges Normalement On verra bien J'ai encore un impachi là Je vais jouer le soldat canon les gars Et on va passer le tour Ah ça fait 3ème tour là non ? 2ème c'est tout ! Oh c'est long ! Là en vrai il a largement le temps de sacrifier Et bah tiens quand on parle du loup Et combien attaque ? En défense ? Bizarre ! 1200 il veut en attaque Ah ouais ok bien joué Il m'a pas attaqué ? Grave erreur ! Oh ! 2 sacrifices pour la machine à sous Ok bah c'est qu'il y a 2 sacrifices les gars Bah vous allez peut-être m'insulter hein Vous allez trouver ça con d'utiliser euh Une relaissance du monstre pour euh Bon faire juste une invocation de sacrifice Mais moi ça m'a évité de perdre trop de monstres Et de garder quand même les 2 monstres On va dire entre guillemets qui sont assez puissants Pour acheter, pour invoquer ma machine à sous De toute façon je ne peux rien faire Allez hop toi tu dégages Après c'est à moi de m'amuser J'avais que 1500 points d'attaque Franchement il a chier Il a chier c'est vraiment pas très fort Non arrête ! Ah non ! C'est épée sur épée Vas-y bah laissez le jouer Oh la la ! Oh la la ! Bah tu veux faire quoi ? Déjà la machine à sous je vais la mettre en défense Oh c'est pénible mais c'est pénible On commence à jouer quand là sérieux Normalement tu vas plus pouvoir jouer mec hein Là tes monstres c'est fini Bon bah tu sais quoi ? C'est cadeau Allez mec ! Hop et hop ! Vous vous dégagez Et on va invoquer le petit oiseau que j'aime bien Et voilà le phoenix de flamme oiseau bombardement Let's go ! 2800 points d'attaque c'est mon meilleur monstre On va pas se mentir Là je vais faire récupération D'une polymérisation Viens par là cocotte Bon ça sert à rien mais bon cette carte Elle me sert à rien non plus Du coup je vais la Je vais m'en débarrasser pour le moment Ça peut éviter de mettre toutes mes cartes retirées du jeu Je vais mettre au pouvoir attaquer Je passe le tour C'est fini ! J'arrive ! Ok ! Il y a combien d'attaques leur monstre là ? 1007 ? Ça c'est bien Ça on va l'invoquer Ah il est tout en position d'attaque Alors à 100 Ça ça va à 2008 Du coup ça ça dégage Non ! Je n'active pas d'effet 2000 Ça ça dégage Et après on va voir Je sais pas Ça pue un insecte mangeur d'hommes J'ai oublié ça mais Ça pue un insecte mangeur d'hommes quelque part Ah oui 2000 points celui-là Je sens qu'il y a un insecte mangeur d'hommes quelque part Il l'a dans son deck c'est sûr Il l'a dans son deck c'est sûr Pourquoi oui ? Oh non ! Franchement Vas-y on va s'en débarrasser comme ça on n'en parle plus de ça Allez hop dégage Euh non ! Pas besoin de mettre de cartes magiques coupées sur le terrain On va laisser comme ça Là je suis en train de revenir dans la game Tranquillement sûrement Avec euh... Je vais garder mes cartes Parce que s'il me joue un trou noir Ou il me joue une saloperie du style Je veux pouvoir me retourner derrière Tu vois ce que je veux dire ? Ok ça ça sert à rien Tu vas voir ça va être un truc à 2000 encore ça ? Non ok nickel Bon bah j'attaque directement ces points de vie là Ça ça va faire mal Ouais Nickel Franchement nickel Si on gère bien je pense qu'on peut peut-être le finir direct derrière deux Quatre Non on voit pas le terme Ou peut-être Attends ça c'est quoi ça ? Ça on s'en fout On va fusionner C'est quoi déjà si on a fait ça ? Un monstre de type ok Lorsque cette carte est invoquée par fusion vous pouvez les cibler Un monstre contrôlé par votre adversaire Détruser la cible et aussi détruiser cette carte Puis si les deux monstres ont été détruits On fait juste des dommages à votre adversaire Écho à l'attaque du monstre de votre adversaire dans le cimetière Ah oui ok Vas-y on va le faire comme ça Je vais sacrifier mon monstre mais derrière je vais le tuer normalement je pense Je pense qu'il va être fini derrière Du coup on va le faire Allez Volcanon la bête Allez go Ouais j'active l'effet Ça va être un monstre à 300 tu vois Non bah peu importe c'est quoi c'est la victoire Bye bye insectologue Non non y'a pas d'effet On le ken direct On le ken direct c'est pas d'effet y'a pas de pitié j'en ai rien à foutre Fin du game Let's go En tout cas ce deck là il fait plaisir à chaque fois Franchement ce deck là il fait plaisir Je vais l'améliorer encore encore Et à un moment ou un autre je pense qu'il peut faire très 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 mal En tout cas pour le moment je sur-kiffe Enfin bon voilà match contre insecto raga fini C'est gagné J'ai gagné Non impossible mon papillon est imbattable Oh quel trop de balle lui Bon on a gagné une petite abeille On a gagné ça je sais même pas c'est quoi On a gagné le wakobu je crois Ah bah c'est écrit en plus pas beaucoup Et on a gagné des points que juste pour le moment pas du tout Mais en tout cas voilà c'est la fin de ce duel contre insecto raga J'espère que vous aurez aimé ce petit duel N'hésitez pas à me mettre toutes vos suggestions dans l'espace commentaires Si vous voulez des decks en particulier que je crée Ou même si vous voulez peut-être une vidéo sur la création d'un deck Vous me le dites Je vous ferai un plaisir de créer ça avec vous Et on se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo C'était votre pote Gengis Portez vous bien à la prochaine Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501